et yo youtube j'espère que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui je vais vous présenter un objet très niche qui vous permettra en fait d'avoir une connexion en 4k hertz pour une finalmos starlight cet objet est donc tout simplement une base de souris en impression 3d qui permet d'adapter l'électronique d'une Razer Viper V2 Pro dans une coque donc de starlight et cela peu n'importe la couleur basiquement donc vous avez le meilleur capteur du marché des suds optiques avec un temps de réponse est donc extrêmement bas une excellente molette et bien sûr une connexion sans fil pouvant aller jusqu'à 4000 hertz si vous possédez le récepteur de Razer dans un premier temps cette base 3d n'était disponible que pour le modèle médium que vous voyez ici mais maintenant il y a aussi la version pour small qui est sortie et j'en profite pour remercier le créateur de cette base qui a bien voulu m'envoyer un exemplaire pour que je puisse vous en parler en vidéo il s'agit de crafted mice avant de continuer je te rappelle que si tu recherches du contenu sur tout ce qui est souris ou tapis de souris fps tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne activer la cloche de notification ainsi pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo c'est toujours très apprécié donc merci beaucoup d'avance alors d'entrée de jeu je dirais que mon expérience a été assez mitigée mais beaucoup de facteurs sont en fait plutôt personnels en soit le produit est bien pensé et fait vraiment en fait ce qu'on attend de lui surtout qu'il faut pas oublier qu'il faut qu'il s'adapte à une coque très capricieuse qui est donc celle de la finale mos faite d'alliages de magnésium l'achat de cette base se fait donc uniquement via le discord de crafted mice où sont renseignés d'ailleurs toutes les possibilités de customisation c'est à dire que vous pouvez donc choisir la couleur de la base il y a vraiment plein de choix une batterie différente pour réduire le poids si nécessaire des anneaux de couleurs différentes pour la molette et finalement différents patins comme des dots en ptfe vert ou encore saphir ensuite vous avez dans la même catégorie du discord des renseignements du prix de la base qui est donc de 40 euros ainsi que les différents coûts de transport personnellement pour la belgique j'ai dû payer 20 euros de frais de douane supplémentaire étant donné que c'est envoyé depuis la suisse et je sais que certains suisses de la chaîne m'avait déjà dit qu'ils avaient de la douane en europe par exemple s'ils commandaient sur max gaming ce qui est donc vraiment pas ouf cette base 3d arrive normalement directement avec des patins ptfe donc des dots qui sont plutôt bons et bien arrondis mais vous avez le choix bien sûr de mettre n'importe quel patin évidemment ce qui est plutôt cool sachant que je l'ai pas utilisé beaucoup moi j'ai mis le set supplémentaire de ma vente serre castor qui sont plutôt ok avec cette base vous obtenez en fait également un petit coffret qui contient en fait par exemple du double face adhésif si besoin une bonne feuille d'aluminium adhésif pour fixer les problèmes de compatibilité si besoin ou juste en fait améliorer le confort des clics deux vis qui servent à fixer la base à la fin de l'assemblage une clé qui sert juste en fait deux tiges pour atteindre le bouton d'allumage de la souris et finalement six embouts en 3d qui sont en fait ce qui permet d'adapter les clics et les boutons latéraux en fait pour ces embouts il n'y a que deux pièces sur six à mettre mais en fait ils ont chacun une épaisseur différente ce qui permet de faire correspondre en fait parfaitement à la longueur des tiges des différents modèles de finalmos en gros il m'a même expliqué que entre deux modèles de starlight qui sont normalement du même modèle il peut en fait avoir des différences à ce niveau il n'y a donc en fait pas un embout universel par modèle ensuite pour l'assemblage de la souris ce n'est pas si compliqué personnellement ben moi j'ai l'habitude d'ouvrir mes souris d'adapter certaines choses ou juste par curiosité pour voir comment elles sont construites ou encore même pour vérifier certains composants et donc j'ai juste suivi le google doc qu'il m'a fourni et tout s'est passé sans problème c'est plutôt bien expliqué mais en anglais bien sûr cependant il y a aussi plusieurs tutos vidéo sur youtube également et crafted mice vous fait bien comprendre qu'il est disponible pour n'importe quelle question ou problème je vous laisserai aller voir tout ça si vous êtes intéressés mais juste pour info il vous faudra un tournevis torx de taille 5 et de taille 6 car ce sont pas en fait des vis philips classique pour les deux souris le plus gros des deux embouts sert en fait au clic gauche qui sert en fait aussi à accueillir les boutons latéraux par la même occasion et d'ailleurs ces boutons latéraux sont pour moi la partie qui peut vous faire le plus peur car en fait le câble du connecteur des boutons latéraux est assez court il vous faut donc le rentrer légèrement puis forcer un peu pour aligner avec le pcb et enfin pouvoir enfoncer le connecteur au maximum l'assemblage de total ne dure pas vraiment longtemps même si vous prenez en fait bien votre temps mais ce qui peut être un vrai casse tête c'est en fait la customisation du ressenti des clics j'avais déjà un peu cette expérience de passer pas mal de temps là dessus quand j'avais monté mes premières souris en impression 3d de piranha mousse mode mais ici pour trouver quelque chose qui me plaît c'était bien plus laborieux si vous avez vu ma review de la viper v2 pro à l'époque et bien en fait vous vous souvenez peut-être que je trouvais les suites optiques un peu trop lourds à activer pour mes préférences j'imagine d'ailleurs que ceux de ma copie sont peut-être un peu plus lourds que les batchs actuels car j'avais vraiment eu le tout premier batch en avant-première car amazon les avait vendus en avance par erreur et bien ici donc ces suites optiques de razer plus les clics en métal de la finale mousse starlight plus encore le fait qu'il y a moins de place pour le trajet après l'activation du switch font en fait que cet effet de lourdeur est encore accentué j'ai personnellement passé peut-être un total de quatre heures à essayer les différents embouts des clics essayer plein de serrages de différentes vis que soit donc celle des embouts ou de la coque j'ai aussi essayé l'aluminium adhésif à différents endroits et j'ai finalement même été jusqu'à plier mes clips principaux pour vraiment en fait essayer d'optimiser l'ensemble il faut aussi savoir que ben j'avais déjà réparé tous les problèmes de ma finale mousse et donc j'ai dû au passage tout défaire pour pouvoir en fait faire ces différents réglages au final ben j'ai fini par poncer l'embout le plus fin pour en fait gagner du trajet lors de l'activation du switch et me permettent donc d'avoir un clic certes encore lourd mais il m'a permis en fait de gagner donc cet espace pour avoir un meilleur retour tactile des clics mais malgré cela il ya aussi les boutons latéraux qui sont impactés je trouve qui sont donc normalement très bon de base sur la viper v2 pro ils peuvent donc aussi en en bâtir selon comment vous faites vos réglages pour le clic gauche la molette ici par contre carré complètement car c'est vraiment un step up je trouve comparé à celle de base de finalmos je n'ai aucun problème avec le capteur non plus et le 4k hertz se passe sans problème même sur apex par exemple une fois la souris assemblée j'ai personnellement pu m'habituer à tout cela après quelques minutes erreur de jeu évidemment mais c'est juste en fait que le ressenti global et l'utilisation de la souris n'est pas en fait de pair avec la qualité de tous matos et encore moins du coup du prix total encore une fois évidemment par contre il faut s'y attendre ce n'est pas la faute du produit mais on se rappelle quand même que pour avoir cet ensemble il faut donc en fait une finalmos starlight une razor viper v2 pro cette base 3d et aussi hyper polling d'angle 4k de razor et cela donc si vous voulez en fait profiter de la pleine expérience de la souris ce qui fait donc un coût total au minimum d'au moins 400 euros si vous avez eu en fait tout au prix initial du coup ben de mon point de vue j'ai donc l'impression que quoi qu'il arrive le feeling en fait peut être pas mal impacté selon comment sont vos switch à la base ou comment en fait est la coque de votre finalmos starlight qui on le rappelle peut vraiment avoir des gros problèmes et donc finalement ben j'ai la meilleure tech au niveau du temps de réponse que soit pour le capteur ou les clics mais mon temps de réaction est impacté en fait par un clic lourd qui en plus me fait ajouter de la pression inutile à ma main lors d'un tracking par exemple quelque chose qu'on veut absolument éviter je me retrouve donc avec de la tension dans ma main juste parce que je veux activer mon clic et à cause de cela ben ce n'est pas vraiment quelque chose que je recommanderais facilement parce que même si dans l'ensemble ben c'est personnel je doute en fait que beaucoup de gens veulent un clic lourd à activer et en fait c'est ce que vous aurez quoi qu'il arrive en combinant les éléments de ces deux souris mais si bien sûr la finalmos starlight est votre main absolue que vous l'adorez et que vous voulez la rendre encore meilleure alors bien sûr ben ce mode va complètement en fait dans ce sens et de plus ben au final ce n'est pas vraiment cette base qui va coûter extrêmement cher pour information donc ma finalmos starlight pro 10 edition faisait 49 grammes ma viper v2 pro en faisait 58 et l'ensemble arrive à un poids de 53 grammes ce qui n'est pas du tout un changement drastique personnellement ben j'aimerais bien qu'ils développent ce concept en fait pour d'autres souris car j'ai l'impression qu'une souris en plastique serait peut-être un peu plus permissive mais elle serait peut-être moins facile à personnaliser donc je sais pas trop j'aime juste bien on va dire la finalmos personnellement et j'imagine que cette option ravie par contre plein de gens mais ce concept pour d'autres souris serait vraiment un bon bonus je pense j'imagine que le concepteur a déjà fait le tour de la question d'ailleurs crafted mice propose aussi d'ailleurs aussi un modèle de souris complètement en 3d qu'il appelle la cimera et celle-ci se décline en trois tailles différentes avec le même pcb de la viper v2 pro idée donc très cool du coup juste dommage qu'il n'y ait pas de bouton latéraux sinon j'aurais bien été tenté n'hésitez donc vraiment pas à rejoindre son discord d'ailleurs si vous êtes ne serait ce que curieux de son travail je vous mettrai bien sûr le lien en description voilà on arrive à la fin de cette vidéo je ne pense pas avoir vraiment besoin de conclusion je pense en fait avoir tout dit et à l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas vraiment si je vais faire retour en arrière et remettre tout en place dans les deux souris ou si en fait je vais la garder fusionner je pense que je vais faire mes autres reviews pour l'instant et je te redonnerai certainement une autre chance dans une période un peu plus creuse je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo surtout sachant qu'il s'agit d'un produit extrêmement niche j'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas n'oublie pas l'abonnement et le pouce bleu comme d'habitude avec cela dit j'espère donc t'auras dans un futur proche et à bientôt et